Le diocèse de Gaspé, chez les îles de la Madeleine, est présentement en campagne annuelle de financement. Pourquoi la campagne annuelle de financement ? À quoi ça sert et qu'en est-il ? Eh bien, pour nous en parler, on reçoit Mgr Proulx, évêque de Gaspé. Bienvenue parmi nous. Merci beaucoup. Ça fait plaisir d'être là avec vous. Et ça nous fait très sincèrement plaisir de vous recevoir. Merci. Premièrement, personnellement, j'ai quitté la région pendant un certain temps et je suis de retour. J'aimerais savoir, Mgr Proulx, vous êtes évêque de Gaspé depuis combien de temps à peu près ? Ça fait deux ans. Je commence ma troisième année. Depuis le 16 septembre, j'ai commencé ma troisième année. Et vous étiez où avant ? J'étais évêque auxiliaire à Québec pendant 4 ans et demi. Avant, j'étais curé à Sainte-Foy. Et avant, j'étais toujours à Sainte-Foy, mais pour d'autres activités. D'accord. Donc, on ne vous dira pas bienvenue parmi nous parce que vous connaissez bien la région. Je commence à connaître pas mal. Oui, je l'ai visité à plusieurs reprises. D'accord. Dites-moi, là, actuellement, on est dans ce qu'on appelle la campagne annuelle de financement pour le diocèse. C'est extrêmement vaste. Oui. Quand on parle de campagne de financement, dans quel but exactement ? Bon, la campagne de financement, elle a lieu depuis plusieurs années. Avant que je n'arrive ici aussi, ça a existé bien avant. Au moins une quinzaine d'années peut-être, je ne sais pas, mais à peu près, un petit peu plus. Oui. Et cette campagne-là, elle a été initiée pour aider et soutenir les communautés paroissiales, les communautés chrétiennes, à se subvenir et aussi aider le diocèse pour des projets ponctuels, puis d'autres projets plus ambitieux, en quelque part, oui. Et quels sont les projets ambitieux auxquels on... Les projets ambitieux actuellement, ou le projet ambitieux, c'est de travailler au regroupement des communautés chrétiennes. C'est-à-dire qu'on se rend compte depuis quelques années, en tout cas au moins, je dirais plus les dix dernières années, c'est disons qu'il y a une baisse de fréquentation de la vie chrétienne dans les communautés chrétiennes. Et donc, pour subvenir aux besoins des communautés, ça devient beaucoup plus difficile pour les gens du milieu. Donc, la campagne permet d'aller chercher des ressources un peu en dehors de ceux qui fréquentent l'église aussi. Parce qu'il y en a qui tiennent à leur église, même s'ils ne viennent pas tous les dimanches. Alors, ça nous permet aussi d'aller contacter et de leur demander l'aide pour soutenir justement nos paroisses, nos églises. Et donc, aussi pour aider les paroisses à payer le personnel qui rend service pour l'évangélisation dans chacune des paroisses, à chacune des communautés chrétiennes. Alors, payer les prêtres, déjà, ils gagnent leur vie. N'est-ce pas ? Voilà, alors, c'est ça. Il y a ça, puis bien entendu. D'ailleurs, nous, on avait reçu, c'était au printemps dernier, on avait reçu deux jeunes qui sont tout nouveaux dans la région, en fait. Oui, Sébastien et Valéry, je crois. C'est ça qui s'occupe, justement, de renouveler la pastorale. Comment est-ce que vous voyez ça, justement, l'arrivée de ces jeunes ? Bien, c'est-à-dire que nous avions déjà du personnel, mais les gens prennent leur retraite à un moment donné. Alors, ce qui fait que les postes étaient ouverts. Alors, on a cherché pendant un certain temps, on a ouvert le poste. Et finalement, par contact avec un autre évêque d'un autre diocèse, il m'a dit, il y a un jeune couple qui est en recherche d'emploi ou sur le plan pastoral. Alors, moi, je les ai rencontrés. Ils ont manifesté un intérêt certain. Et depuis ce temps-là, ils sont ici. Alors, c'est sûr que des jeunes, ça vient rafraîchir les ressources de base aussi pour l'annonce de l'Évangile. Donc, ils ont des projets, ils ont toujours un peu de projets qu'on n'avait pas parce qu'on n'était soit pas dans les dispositions pour le faire. Mais eux, ils sont jeunes, ils sont disposés plus à... Et dynamique. Et dynamique et pouvoir envisager des choses. Des fois, en même temps, il faut les aider à ralentir. Mais en même temps, il ne faut pas tout non plus empêcher l'œuvre qui est en eux, le feu qui est en eux. C'est comme ça. Parce que jusqu'à un certain point, eux, ils font partie de l'avenir de l'Église. Oui, oui, c'est ça, tout à fait. Et c'est probablement ce qui va justement, quand vous me dites qu'il y a une certaine désaffection pour les lieux, c'est peut-être eux qui vont réussir à en amener des nouveaux. Oui, en tout cas, au moins essayer d'évangéliser à la base, puis reprendre contact davantage avec les familles, avec les jeunes, etc. Je pense que c'est ça l'objectif de son. C'est ça l'objectif, d'accord. Mais le grand projet dans lequel je voulais vous entraîner, c'était que j'ai écrit il y a quelques mois une lettre pastorale. Ça s'appelle une lettre aux diocésains, qui leur exprime un projet très spécial, qui est celui de regrouper leur communauté chrétienne. Qu'ils ne soient plus une à côté de l'autre, mais qu'ils soient parties prenantes les unes des autres. Par le fait qu'on pourrait, parce que vous savez que les communautés chrétiennes sont, leur conseil d'administration s'appelle une fabrique. En effet, oui. Alors, il y en a dans chaque paroisse actuellement. Et l'idée, ce serait de faire en sorte que quelques fabriques se mettent ensemble pour en faire une seule. Pour prendre la direction, en quelque sorte, du patrimoine qui est là, le patrimoine bâti. Et pour aider, justement, à être plus forts ensemble. Pour regrouper les communautés chrétiennes, pour être plus forts ensemble, pour mettre des ressources ensemble, pour nous les aider à envisager l'avenir. Toujours dans la même perspective première, qui est celle d'évangéliser, qui est celle d'annoncer l'évangile. Et pour, justement, faire de nouveaux chrétiens, pour que l'Église se renouvelle à la base. Alors, on n'est pas dans un mode, je dirais, de décroissance, comme il y en a. Des fois, on aime dire ce mot-là, mais ce n'est pas un bon mot. On est dans une perspective de croissance. On va s'y prendre autrement, on va chercher ensemble comment y arriver, mais on va aller dans ce sens-là. Mais on parle de quoi? Rationaliser... Oui, rationaliser les espaces. Au lieu de mettre tout notre argent sur des toitures d'église, peut-être qu'on peut le mettre plus dans le personnel d'évangélisation. Peut-être qu'on va être appelé à ne pas tout garder non plus, mais ça, ce ne sera pas à moi directement de le décider. Ça va être aux gens eux-mêmes, en fonction, qui sont appelés à faire en sorte qu'ils feront des choix. Il y en a qui pensent que l'évêque veut fermer des églises. Moi, je ne veux pas en fermer. Mais il va arriver à un moment donné qu'il va y avoir une rationalisation qu'il faudra faire. Mais ce n'est pas moi qui va la faire. Je veux que ça vienne d'eux. Oui, ça vient d'eux. D'accord. D'ailleurs, ça, c'est une des grosses questions dont on entend parler dans la région, entre autres à Rimouski, Matane et plusieurs endroits. C'est qu'on s'entend que le patrimoine bâti coûte très cher. Exactement. Mais ça, il y a eu des tentatives, il y a eu des volontés par le passé dont j'ai entendu parler, où on proposait que les lieux de culte et d'autres vocations servent à autre chose, que ce soit de salles de spectacle ou autrement. Il semble y avoir une certaine résistance de la part des fabriques. Où est-ce que je me trompe? Oui, mais ça dépend comment c'est présenté. Moi, j'étais pendant 4 ans et demi au diocèse de Québec comme évêque auxiliaire. J'étais responsable du patrimoine religieux, c'est-à-dire d'aider les communautés chrétiennes à faire le pas pour se regrouper. Alors, on est passé de 264 paroisses à une trentaine de paroisses. Oh, c'est beaucoup. Alors, il y a des paroisses qui regroupent 10 communautés, 10 anciennes paroisses, d'autres en regroupent 7, d'autres en regroupent 5. Mais on est arrivé à faire ça en l'espace de 2012. En 2012, moi, je suis arrivé comme évêque. Alors, c'est ça. Alors, ça a pris 4-5 ans. Ce n'est pas tout à fait terminé. Il en reste l'une ou l'autre. Mais je veux dire, c'est quelque chose de faisable. Oui. C'est quelque chose de faisable. Parce que... Mais il faut que la volonté vienne des fabricants d'avent. Puis, il faut les accompagner là-dedans. On ne peut pas les laisser tout seuls et dire, arrangez-vous. Non, non, on est là. D'ailleurs, on va commencer prochainement, l'économe diocésain et moi-même, mais peut-être aussi le chancelier du diocèse, à visiter un regroupement de communautés pour leur proposer le projet. Parce qu'il y a des secteurs du diocèse qui sont plus en misère, je dirais. Ils sont plus en faiblesse. Ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas fins et qu'ils ne sont pas bons. Mais c'est dans le sens qu'ils ont besoin de plus d'aide qu'ailleurs. Puis, c'est le temps peut-être de se dire, qu'est-ce qu'on va faire ensemble? Mais quand vous parlez de regroupement, justement, des paroisses et des fabriques, ça, est-ce que ça signifie qu'ils vont se regrouper dans un lieu? Non, on conserve tous les lieux. On va conserver tous les lieux? Tous les lieux. Ce qui arrive, c'est qu'à partir du moment où cinq communautés chrétiennes, cinq églises, cinq paroisses, si on peut, appelons-les comme on veut, se regroupent en une seule. On ne défait pas les communautés chrétiennes. D'accord. Ils gardent leur église. L'église, elle va prendre un nouveau nom, la paroisse. Elle va s'appeler, je ne sais pas comment, Saint-Jean-Paul II, mettons. OK. Mais les églises vont garder Saint-Louis, va rester Saint-Louis. Saint-Marc va rester Saint-Marc. Saint-Jude va rester Saint-Jude. Mais dans la grande communauté qui va s'appeler Saint-Jean-Paul II. D'accord. Comprenez ce que je veux dire? Chaque église conserve son lieu de culte et le nom de son Saint-Patron. Et comment est-ce qu'on va faire à ce moment-là pour justement les entretenir physiquement? Je regarde par exemple certains endroits. Je regarde par exemple, voyons, certaines églises ont des besoins de refaire des toitures, des choses comme ça. En termes de financement, comment est-ce qu'on réussit justement à les supporter? À partir du moment où on a regroupé en une seule paroisse, en une seule fabrique, les cinq ou six communautés ou sept communautés, la nouvelle fabrique, elle, elle doit se pencher par la suite sur le plan immobilier. D'accord. Elle doit dire qu'est-ce qu'on a besoin pour l'avenir de notre paroisse? Est-ce qu'on a besoin de tous ces présbytères? Est-ce qu'on a besoin de toutes ces églises? Est-ce qu'on ne peut pas faire quelque chose avec telle église? Il y aurait peut-être un projet à avoir avec la municipalité pour garder le lieu. Il peut y avoir aussi une participation avec d'autres organismes, dans le sens qu'on peut être en copropriété. Une église pourrait dire, ou la fabrique pourrait dire, on a un projet de bibliothèque municipale, mais une partie de l'église va demeurer lieu de culte. On a vu ça à Québec, d'ailleurs. Ah oui, à Québec, ça existe, oui. Effectivement, une immense bibliothèque, un lieu absolument superbe, et il y a encore, ici, c'est encore un lieu. Là où j'étais curé à Sainte-Foy, l'église Saint-Denis, qui est faite près du boulevard Laurier, elle est devenue bibliothèque municipale. Mais il n'y a plus de culte dedans, parce que les églises étaient à cinq minutes entre elles. Ça fait proche. Ça fait que, oui, on n'a pas considéré que c'était important de le faire, mais dans d'autres églises, ça s'est fait, oui. Puis est-ce que vous auriez tendance à encourager, justement, les fabriques à se lancer dans cette réflexion de transformer, finalement, l'usage des lieux? Bien, on va les aider à chercher ce qui est le meilleur pour chacune des fabriques, chacune des communautés. C'est sûr qu'ils vont... Il y en a déjà dans le diocèse qui sont en train d'aménager, de penser des projets pour leur église. Alors, en étant regroupés, ils vont pouvoir mettre en commun leurs ressources. Parce que ce qui arrive aussi, c'est qu'au niveau du personnel comme tel, ça devient de plus en plus difficile de trouver des marguillés dans chaque fabrique. Il en faut six, vous savez, pour fonctionner. Six? Oui, dans chacune. D'accord. Alors, plus un président ou une présidente d'assemblée de fabrique, tel est le cas. Sinon, c'est le curé qui est président de l'assemblée de fabrique, selon la loi des fabriques. Mais en même temps, ces communautés-là, ces assemblées de fabriques-là, on voit actuellement que beaucoup de communautés ne sont plus capables de se donner les nombres de marguillés suffisants. Donc, parfois, ils risquent de fonctionner hors la loi et de prendre des décisions qu'ils ne peuvent pas prendre parce qu'ils n'ont pas le quorum ou ils n'ont pas le nombre suffisant. Alors, c'est aussi des situations qui se posent, là. Alors, à ce moment-là, on va travailler avec eux, puis on va essayer de leur faire comprendre qu'il serait peut-être mieux de s'unir à une autre paroisse à côté, puis être ensemble, puis réussir justement à élire le nombre suffisant de personnes, se donner des projets catéchétiques pour un ensemble et non pas pour ma petite paroisse toute seule. Oui, oui. Et ça, c'est pour... Quand on regarde dans la région de Gaspé, Île-de-la-Madeleine, est-ce que c'est une situation qui se pose partout? Non, pas partout. Pas d'une manière égale, je dirais. Mais je pense que partout, ça se pose, mais pas d'une manière égale. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, il y a des endroits où on va essayer de les aider le plus rapidement possible, de les aider à réfléchir le plus rapidement possible pour envisager... Il y a des endroits où la situation est plus pressante que d'autres. Oui, plus pressante que d'autres. D'accord. Mais d'autres régions, un peu moins. Et si on regarde, par exemple, on sait que la cathédrale de Gaspé, c'est un immense bâtiment qui doit demander quand même pas mal de soins. Oui. Ça, c'est une faible... Comment est-ce qu'on conçoit l'avenir, justement, de la cathédrale de Gaspé? Bien, l'avenir, une cathédrale dans un diocèse, il y en a dans tous les diocèses. D'accord. Et s'il y en a une qu'il faut garder, c'est celle-là. Bon. Donc, on va essayer de concentrer les efforts, justement, pour ne pas avoir besoin de la convertir, ou est-ce qu'on pense... On n'a pas besoin de la convertir. Voyez-vous, des fois, on a besoin d'un grand lieu de culte pour un secteur plus régional, comme ici. C'est la plus grande église dans le coin, là. Je veux dire, il n'y en voit pas bien d'autres, là. Elle est grande. Oui, elle est grande. Mais des fois, on la remplit quand même. En effet. Bien, il y a des occasions où elle peut se remplir. À Noël, ça déborde. En effet. À Pâques aussi. Alors, il y a des moments plus forts de l'année. C'est sûr qu'actuellement aussi, cette cathédrale est un monument patrimonial. Elle est reconnue par le ministère comme lieu impressionnant par son architecture. C'est le moins qu'on puisse dire. Mais pas juste par sa grandeur, par son architecture. C'est la seule cathédrale toute en bois construite en Amérique du Nord. Alors, elle a un cachet spécial. D'ailleurs, si vous allez à l'intérieur, vous voyez, c'est tout en cèdre. Alors, c'est une valeur patrimoniale. Et le ministère de la Culture aide. Voyez-vous, là, on va refaire la toiture. Normalement, en 2019. Alors, il faut que... C'est sûr qu'une toiture comme ça, ça coûte que... Ça dépasse le débat de la million, là. Ouch. D'accord. Oui, mais en même temps, le ministère va donner 70 % de ce que ça coûte. Alors, il faut déjà commencer à ramasser les sous pour... Les sous pour 30 %, peut-être. Oui, oui. Qui est quand même... C'est en bonne marche. D'accord. Alors, je ne sais pas jusqu'à quel point, mais je sais que c'est en bonne marche. Là, actuellement, les églises qui auraient le plus besoin d'aide dans la région? Moi, je dirais que du côté nord, c'est plus difficile. Du côté... Grande-Vallée, Petite-Vallée, tout ça? Oui, mais la Martre, tout en venant vers Murdochville, tout ça, c'est plus pauvre. Pas parce qu'ils ne sont pas généreux, mais parce qu'il y a une population moins nombreuse aussi, je pense que... C'est ça, il y a un déficit démographique qui est important. Oui, il y a un déficit démographique. Mais il y a aussi notre problème en région, en Gaspésie, comme à Baie-Commeau, à Rimouski, un peu moins parce qu'ils ont des universités, ils ont une université. Nous, on n'a rien de ça. En effet. Les jeunes, ils partent pour la grande ville. Alors, puis souvent, ils ne reviennent pas. Effectivement. Parfois, ils reviennent. Tant mieux, tant mieux. Mais en même temps, ça défait la base. C'est la réalité démographique. C'est ça. Dites-moi, en terminant, pour participer justement à cette campagne annuelle de financement, comment est-ce qu'on s'y prend? Alors, on a un comité qui est en place et dans chaque secteur, parce que le diocèse était divisé en secteur, est divisé en secteur. Et donc, il y a des représentants dans chaque secteur. Puis, ils mobilisent les gens du milieu. Je pensais que c'était en fin de semaine, mais je pense que c'est la fin de semaine prochaine qu'ils commencent, la campagne. Oui. Alors, ils vont... C'est parce que j'étais absent deux semaines. J'en ai perdu un peu. J'étais à la conférence des évêques, puis alors j'étais absent du diocèse. Donc, l'organisation a continué. Mais elle a continué, oui. Alors là, ils vont passer dans tous les milieux. Porte à porte? Généralement, ils en font beaucoup. Ça dépend des secteurs. Il y en a qui choisissent d'autres modes de financement. Ou de... Il y en a qui vont faire des soupers. Il y en a qui vont faire... D'accord. Donc, il y a une panoplie d'activités. Oui, ils peuvent. Ils peuvent. D'accord. Et pour... Justement, pour les gens qui aimeraient participer d'une façon ou d'une autre, que ce soit aux activités ou... Ça, c'est chaque secteur qui va faire sa publicité. Chaque secteur va être différent. Donc, on surveille les publicités. On surveille. Dans les centres d'achat, ce genre de choses. C'est ça. C'est là où on va trouver plus d'informations. J'imagine que... Je ne sais pas si le CES de Gaspé a une page Facebook, ce genre de choses, ou un site Internet, probablement. C'est Internet, ça va être dessus, oui, oui. C'est Internet. Oui, oui, oui. Donc, on invite les gens à aller faire un tour sur le site Internet. Oui, oui, oui. D'accord. Très bien. Puis, d'inviter les gens, dans chaque milieu, de se rendre disponible le plus possible à ceux qui vont demander de l'aide pour faire cette campagne-là. Parce que ça demande des... Des besoins de bénévoles. Ça demande des bénévoles sur le terrain. Alors, bon, on espère que... Puis, en même temps, on demande aux gens d'être généreux parce que c'est l'avenir de leur communauté. Personne ne veut que son Église s'en aille. Alors, en même temps, il faut la soutenir si on veut la garder. C'est ça. C'est le passé et le futur. C'est ça. Et pas juste garder l'Église, mais aussi faire en sorte que la vie continue à l'intérieur des communautés chrétiennes. Très bien. Monseigneur Proulx, merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Puis, on vous souhaite une bonne campagne annuelle de financement. Merci beaucoup. Très bien. C'était donc l'évêque de Gaspé, donc Monseigneur Proulx, qui nous parlait de la campagne annuelle de financement. Oui, nos Églises sont importantes. Ça représente le passé. Et on est en train de travailler justement sur le futur de l'Église à travers toute la région. On est en train de travailler. – Sous-titrage FR 2021